Musique Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'agenda ecclésial. Mildred Hernandez de Reunoso, membre du Conseil Général de la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. C'est mon plaisir de recevoir Léonardès. Merci, merci. Est également présent sur ce plateau le Diac Roré González, membre de la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Oui, merci, merci. Dites-nous, Mildred, quelle en est la particularité? Mildred, qu'est-ce que la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant est une association de laïcs? Fundada en el año 1982, 28 de noviembre, creée le 28 de novembre de 1982, por el Padre Emiliano Tardif, par le Père Emilien Tardif, Diaco Novaristo Guzmán, Diaco Novaristo Guzmán, y la Sra. Maria Armenteros Maya. Et Maria Armenteros Maya. Et notre communauté est fondée sur trois piliers, qui sont la contemplation, la transformation, la transformation, et l'évangélisation. Une melle à l'autre. Donc, le premier pas m'envoie au second, et le second m'envoie au troisième. Le Diaco Roré va nous dire dans quel pays l'on retrouve la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant. Le Diaco Novaristo Guzmán, si les pays sont les pays, c'est la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant. La Communauté des Serviteurs du Christ Vivant se trouve actuellement dans neuf pays. La Communauté des Serviteurs du Christ Vivant se retrouve actuellement dans neuf pays. La République Dominicaine. La République Dominicaine. Puerto Rico. Puerto Rico. Cuba. Cuba. Estados Unidos et Canada. Etats-Unis et Canada. Colombia. Colombia. Costa Rica. Costa Rica. Italia. Italie. Espagne. Espagne. Et Costa de Marfil. Et Côte d'Ivoire. Une belle liste, en tout cas. Heureusement qu'il y a la Côte d'Ivoire sur la liste de ces pays. Et nous sommes très honoris. Alors, au mois de mars 2024, vous étiez en Côte d'Ivoire dans le cadre de sessions de formation. Dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Comment elle s'est déroulée ? En mars de 2024, il y a la Côte d'Ivoire sur la liste d'Ivoire sur la liste d'Ivoire sur la liste de formation. Côte d'Ivoire sur la liste. Côte d'Ivoire sur la liste d'Ivoire sur la liste d'Ivoire sur la liste de ces pays. mais aussi avec toutes les personnes qui de façon d'une manière ou d'une autre ont participé à ces rencontres. Ver en Costa de Marfil voir en Côte d'Ivoire l'amour que les gens ont pour Jésus-Christ Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie la Santissime Virgen de Marie à l'Église présent dans la Sainte Eucharistie ce fut pour moi un grand moment d'action de grâce et de hecho tuve la opportunité de estar ici pour le Domingo de Ramos le Domingo de la Passion j'ai eu l'opportunité d'être ici le dimanche de Ramos je n'avais jamais vu avant une celebration comme celle-là et je suis très reconnaissant au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a fait pour le Ramos mais également pour le fait d'avoir partagé ce moment avec mes frères de Côte d'Ivoire un moment de grâce, d'encontre un moment de grâce, d'action de grâce de voir la Église viva de voir une Église vivante une Église présente et motivée, guidée par le Saint-Esprit alors Mildred va nous dire comment se fait la collaboration entre vous qui êtes les misionaires et les serviteurs du Cris vivant qui sont en Côte d'Ivoire Mildred va nous dire un peu comment se fait la collaboration entre les serviteurs du Cris vivant de la Casa Madre et les de ici nous en tant que maison mère nous avons reçu une invitation d'être ici en Côte d'Ivoire et donc nous accompagnons nos frères d'ici de la communauté de la Célule Zachée nous les accompagnons à travers une série de formation comme l'a mentionné mon frère Jorge qui était là en mars et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on essaie d'aider nos frères nous sommes divisés en deux provinces la province de l'Etat-Unit la province qui est aux États-Unis et la province de Saint-Domingue en République Dominique et donc chaque province a ce programme de formation et de rencontres annuelles et nous avons une rencontre en commun qui a lieu le 8 de juin de chaque année et ce jour-là tous les membres des communautés se réunissent pour célébrer la vie de notre père fondateur et voilà, il est décédé le 8 juin et donc le 8 juin est dédié à la célébration c'est un rencontre de beaucoup d'alégrie, un rencontre fraternel c'est un rencontre plein de joie, plein d'allégresse, de formation aussi qui peut intégrer la communauté des serviteurs du Christ vivant et comment le faire ? qui peut être membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant et comment se fait la l'élection ? peut être membre de toute personne catholique qui a eu une rencontre personnelle avec Jésus il s'approche de notre maison il va mirant les activités que nous avons il essaie de participer aussi aux activités que nous avons le centre de notre communauté est la adoration à Jésus en la Eucharistie et après la personne ressent cet appel à faire partie de la communauté elle commence à collaborer avec les différents ministères que nous avons dans la communauté et après elle commence un processus de formation de trois ans le premier année en tant que candidat et les autres deux années en tant que aspirante et ensuite elle fait la consagration comme siervo de Christ vivant et au bout de ces trois ans la personne fait sa consagration en tant que membre des serviteurs du Christ vivant et acceptant avec joie et liberté l'adhésion à ce style de vie en ces trois pilaires adorer à Jésus dans l'Eucharistie que est la contemplation donc adorer Jésus dans l'Eucharistie estando à nos pieds en adoration se va effectuant en ma vie dans la transformation donc en adorant Jésus dans l'Eucharistie en étant au pied de Jésus dans l'Eucharistie ma vie va être transformée et vient donc le troisième pass ou c'est la evangelisation et à partir de cette transformation je sors évangéliser mes frères je sors contaminer les autres en leur faisant part de ce qui s'est passé dans ma vie vous l'avez compris pour appartenir à cette communauté il faut tout simplement se rapprocher de la communauté et nous avons une très bonne nouvelle nous avons appris que cette communauté a un siège social en Côte d'Ivoire alors le diacre Roré va nous dire où est-ce qu'il est situé nous nous enterons de que la communauté de Côte d'Ivoire 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 donc le siège actuel de la communauté de Côte d'Ivoire est situé à la rivière Palmeure nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle maison qui aura lieu le 16 qui aura lieu le 16 aujourd'hui qui est au niveau de la conférence épiscopale et donc j'invite tout le monde à nous accompagner le 17 de septembre en cette célébration en être présents cette célébration une célébration qui sera présidée par le nonce apostolique ça sera une opportunité pour que les gens et les autres puissent connaître la communauté savoir ce que nous sommes comment est-ce que nous vivons et qui est-ce que nous proclamons là-bas Mildred va adresser bien évidemment des remerciements à toutes ces personnes qui ont favorisé leur présence ici en Côte d'Ivoire et même sur ce plateau Mildred va agradecer à toutes ces personnes qui ont favori leur présence ici en Costa-Lemarie en nom du Conseil général comme quartier membre je voudrais agradecer en nom du Conseil général en nom du 4e membre du Conseil général en nom de notre directeur général Fernando Sánchez-Sernunda au nom de notre directeur général Fernando Sánchez-Sernunda agradecer cette invitation de estar ici en Costa de Marfil nous disons merci merci pour cette invitation à être ici en Côte d'Ivoire à su eminencia Monseigneur Jean-Pierre Cardenal Coutois nous disons merci à son éminence le Cardenal Jean-Pierre Coutois à son éminent 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 Monseigneur Bessi Dabo à son éminent Monseigneur Ignace Bessi Dabo arcebispo d'Avillan archevêque d'Avillan et un remerciement du plus profond du cœur à M. Léonce Yassé Bessi Dabo parce que actuellement il a été ce pont qui a facilité notre présence ici et à TV Ecclesia pour cette opportunité de venir à tant personnes et nous disons aussi merci à Ecclesia TV de nous permettre d'apprendre aussi plusieurs personnes à travers leur canal nous vous remercions d'être passé sur le plateau d'Ecclesia TV et n'hésitez pas à chaque fois que vous êtes en Côte d'Ivoire venez nous voir venez même pourquoi pas faire d'autres émissions avec nous en dehors de la Zamba Ecclesia et d'autres émissions pour former les téléspectateurs C'est la fin de cette émission nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau Mildred Hernandez de la Rio Noso membre du Conseil Général de la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant ainsi que le diacre Roré Donzalez membre de la Communauté des Serviteurs du Christ Vivant c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et je veille sur vous à très bientôt